Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs. Et je suis Serge Caboret, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour, 1er juillet 2022. Et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Juge Vahra. Bonjour Président, bonjour Juge Bougouma, bonjour auditeur et téléspectateur. Oui bonjour Juge Vahra, bonjour Président, bonjour Madame, Monsieur. Alors pour la présente convocation, il s'agit de la cinquième et dernière de la semaine. Il sera question de la rencontre entre le premier ministre et la classe politique sur le processus de dialogue entrepris avec la CEDEAO. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la rencontre des chefs coutumiers du Burkina sur la situation nationale. Voici planté le décor, mais d'abord les avant-propos. Alors Juge Vahra, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Oui, merci Président. Moi, ce qui retient mon attention, c'est les nombreux sorties encore d'organisations de la société civile. On a eu droit que ce soit à Ouagadougou ou à Bouboudioulasso, qui partagent leur lecture de la situation. Certains même demandant purement et simplement à l'actuel président de démissionner, parce que les résultats ne sont pas ceux attendus. Il y a aussi ceux qui sortent et qui donnent une autre lecture des choses, qui disent que la stratégie sur le terrain est en train de porter ses fruits. En tout cas, ça nous rappelle une autre, je ne dirais pas époque, parce que ça paraît très silencieux que ça, ça nous rappelle une autre transition au cours de laquelle on avait encore des organisations de la société civile qui chacune venaient prêcher un peu son évangile. Et quand vous regardez, quelquefois, vous êtes dans des versions qui sont antagoniques sur un même fait. Et donc, du coup, vous vous demandez, bon, de quoi on parle ? Quelle est la situation qu'on observe ensemble ? Et puis, quelle est cette lecture dissonante et antagoniste qu'on a sur une situation qui est constatée un peu par tout le monde ? J'espère que notre transition ne sera pas encore le lot d'organisations de la société civile qui, à travers quelques petits accompagnements, se permettent aussi d'accompagner. Parce que le Burkina n'en a cure aujourd'hui. On a de véritables problèmes. Quelquefois, vous avez des personnes qui ne peuvent pas remplir autre chose qu'une salle avec en face des journalistes. Je vous assure, parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser plus que ça. Mais nous aussi, nous faisons l'écho de ces éléments-là. Mais quand on regarde à la fois, c'est aussi triste. Parce que ça ne sert pas la situation dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas les petites bagarres là où chacun va chercher X ou Y et puis venir organiser son point de presse qui va nous faire avancer. On est dans une situation, il ne s'agit pas de la noircie ou de l'embellie, mais il s'agit de dire à chacun de Bukinabé de s'impliquer pour qu'on puisse avancer. Maintenant, essayer de changer ce qui est, ce n'est pas pour moi la solution. Donc, j'espère que pour cette transition, on n'aura pas encore à revoir des organisations de la société civile se comporter comme on l'a eu avec la dernière transition qu'on a vue. Parce que ce n'était pas forcément la meilleure des façons. La preuve, lorsqu'après il y a eu un régime élu, on a commencé à découvrir que ceux qui faisaient des points de presse sous la bannière d'organisation de la société civile en fait avaient des cadres de parti. Donc, du coup, la crédibilité s'en est trouvée, je ne dirais même pas effritée, mais définitivement perdue. Donc, il faudrait qu'on arrête ces petits jeux-là. Je pense qu'on peut s'en faire d'économie. D'accord. Alors, juge Boukman, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Alors, ce qui retient notre attention pour la présente convocation, c'est en culture et en musique. Et là, je vais en République démocratique du Congo. Donc, je fais un clin d'œil à nos grands frères, à nos grandes sœurs, à nos tontons, à nos tata. Parce que c'est un groupe qui a fait bouger l'Afrique. À un moment donné, il s'est séparé et qui s'est retrouvé 25 ans après pour un concert historique à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ça fait au stade des martyrs. Il s'agit du mythique Owinge Musica. Donc, c'est ce groupe-là, j'ai dit bien, qui a fait danser l'Afrique. Après, les problèmes internes qui s'étaient séparés avec les célèbres JB Mpiana, les Rougarougas et bien d'autres. Donc, aujourd'hui, ils se sont retrouvés hier autour d'un concert qui a vibré. Donc, j'ai dit, ça fait danser l'Afrique. Mais à un moment donné, il y a aussi leurs fans qui ont été perdues. Parce qu'après, vous avez Owinge Musica, vous avez Extra Musica. Mais bon, finalement, ils se sont retrouvés, se sont réconciliés. Donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours des rapprochements qui sont possibles pour le bonheur des fans. C'est un peu décalé parce que pour le tribunal, il est question de culture. Mais c'est un fait, j'ai dit, bien grandeur nature. Parce que ces gens l'ont porté également haut, la culture congolaise, la culture africaine, au-delà du continent africain. Et donc, j'ai dit, c'est pour le bonheur de leurs fans. Ils ont fait danser l'Afrique. Donc, ce qu'on souhaite, c'est bon vin. Et c'est toujours contribuer à faire la promotion de la culture africaine. J'ai dit bien, c'est un petit groupe quand même. Donc, c'est un concert qu'on ne saurait passer sous silence. D'accord. Alors, on le disait en début d'émission, le chef du gouvernement a rencontré les acteurs politiques. Il était question du processus de dialogue avec la CDAO. Déjà dans la forme, quel est votre regard sur cette rencontre, juge Vaham ? Bon, il faut dire que dans la forme, peut-être certains diront que c'est un peu dérangeant. Mais moi, je trouve que c'est normal. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une frange de notre société et non des moindres. Parce qu'ailleurs, certains vous parleraient des grands électeurs, des personnes qui ont de l'influence et des personnes qui comptent dans la société. Et donc, évidemment, la qualité peut, en termes de contribution, aider à sensibiliser, à communiquer sur les objectifs et puis atteindre un certain nombre d'éléments voulus. Donc, dans la forme, pour moi, il était temps. Parce que quand on regarde aussi récemment les quelques éléments qu'on a vus qui circulaient, qui n'étaient pas, en tout cas de nature, à nous rassurer sur notre vie ensemble et qui ravivaient certains éléments pour exacerber un certain clivage, je pense que c'était quand même normal. D'accord. Alors, le Premier ministre a présenté aux acteurs de la classe politique le chronogramme qui sera présenté ce vendredi même au facilitateur Mahamadou Issoufou, qui est attendu aujourd'hui. Déjà, il s'agit du calendrier électoral qui prévoit les élections pour février 2025. Quel est votre regard, juge Boukman ? Oui, bon, en termes de... Ce qu'il faut retenir, c'est que les autorités burkinawais sont dans leur rôle, conformément aux exigences de la CDAO, de pouvoir présenter un chronogramme clair, donc un calendrier clair, donc pour que le médiateur puisse porter ça au niveau de l'instance sous-régionale. Donc, naturellement, les autorités burkinawais ne pouvaient pas rester à fond et à tonne face à ces injonctions qui avaient été données depuis d'ailleurs le début de cette crise, après la suspension de notre pays au niveau de la CDAO. Donc, il faut reconnaître également que le Burkina a bénéficié de beaucoup plus de faveurs, compte tenu également de l'actualité sous-régionale par rapport à cela. Donc, c'est une CDAO qui reste prudente dans sa démarche. Mais maintenant, ici, effectivement, il fallait que quelque chose soit présenté. Ce qui est bien, c'est que les burkinawais vont savoir à l'avance ce qui est prévu comme chronogramme. Et ça, c'est très bien. Mais maintenant, on peut effectivement épiloguer sur le processus, sur ce qui est prévu comme mécanisme pour arriver à ce document qui doit être présenté. Parce que c'est de travailler à avoir une large convergence de vues avant de présenter. Donc, maintenant, avec ce qu'on entend, des parts et d'autres, ce n'est vraiment pas évident par rapport à l'accueil. Mais ici, les autorités disent que si la situation se stabilise et que tout va bien, nous n'atteindrons même pas les 36 mois. Donc, on ne peut même pas atteindre les 36 mois. Les 36 mois, c'est au cas où. Et personnellement, moi, je ne crois pas à cette thèse de dire que si ça se stabilise, on organisera les élections et puis partir. Des gens qui ont des ambitions personnelles ou collectives, parce que pour certains, c'est parti pour une carrière politique très enlevée. Et donc, la machine d'État confère un certain nombre de confort, d'assises et de facilité. Voilà, une longueur d'avance sur les autres. Je vais dire, voilà, confère une longueur d'avance sur vos probables candidats que je ne pense pas que si la situation se stabilise, ces gens la diront comme c'est stabilisé, on revoit les calendriers, allons aux élections. Je ne doute pas de leur bonne foi, mais je ne crois pas en la parole d'un homme politique fut-il devenu militaire. Parce que dès que vous incarnez le rôle de chef de l'État, le rôle de ministre, vous incarnez en même temps un rôle politique. Donc, quand on regarde le contenu de la charte, ceux qui nous dirigent actuellement peuvent candidater aux élections. Je crois qu'en dehors du président. Donc, quand on regarde, les membres du gouvernement ne sont pas concernés. Alors que parmi eux, il y en a dont les ambitions politiques sont très affichées. Et plus ils prennent du temps, plus ils travaillent à leur assise politique. Ceux qui sont venus, sont venus également avec leurs ambitions personnelles de côté. Il y a le Burkina qui doit avancer. Il y a des défis qu'ils viennent contribuer à relever, mais nous ne nous voilons pas la face. Quand vous regardez la com' de certains, vous savez que chacun est venu avec également ses ambitions personnelles. Il y en a qui n'en ont vraiment pas. Ou c'est vraiment pas leur task d'écuter l'ambition. L'objectif, c'est de finir. Parce qu'il y en a qui sont presque à la retraite et puis aller à autre chose. Mais certains sont venus avec d'autres ambitions. Donc, je ne crois pas que cet argument-là soit vendable. Mais quand on regarde même le chronogramme, il est étalé sur les 36 mois. Pourquoi pas 24 mois ? Dites à la réalité de Turin, on songe à une prolongation. Mais déjà, on frappe, on cale 36 mois. Et si au bout de 36 mois, ce n'est pas réglé, on prolonge ou on fait quoi ? Donc, ceux qui disaient que ce n'est pas ceux qui vont atteindre les 36 mois si ça se stabilise, alors que le chronogramme est établi pour 36 mois pour des militaires qui projettent en fonction du matériel de la stratégie. Voilà. Donc, en fonction de la stratégie de lutte élaborée, vous pouvez vous dire, bon, notre stratégie nous permettra de... Parce que les mêmes militaires avaient dit à la commission technique que pour les questions sécuritaires, pour pouvoir arriver à stabiliser la situation, il faut au moins un an. Et une autre année pour renforcer les acquis, stabiliser les choses, régler un certain nombre de choses sur le plan administratif, et c'est à partir de ce moment pour apparaître l'élection. C'est pourquoi la commission technique avait donné deux ans et demi. Donc, un an pour stabiliser, un an pour renforcer, et les six autres mois pour organiser les élections. Mais arrivé aux assises, les mêmes qui avaient dit qu'il nous faut tant, 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 à un moment donné, ça a changé. Donc, les un an qui ont été ajoutés, la dernière année, c'est pourquoi ? Alors que les mêmes, j'ai dit bien, c'est des militaires qui ont dit à la commission technique, quand les militaires ont été également reçus, comme certaines autres personnalités, de la vie politique, médiatique, sociale et au Burkinabé, pour que ces personnes-là se prononcent sur leur regard, c'est des militaires qui sont allés dire. Mais à l'arrivée, puisque avant, il y a eu cette rencontre avec les OSC acquises, qui ont accepté, validé les 36 mois, bien avant les assises, aujourd'hui, c'est des choses qui sont vérifiables. Donc, il y a eu cette rencontre avant, vous nous donnez ça, nous vous conseillons cela. Donc, à l'arrivée, ces 36 mois validés, mais, en ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est les mêmes militaires qui avaient donné 24 mois, là. Ils sont où ? Donc, ce qui fait que ça ne colle pas bien, ce chronogramme qui est sorti. Mais j'ai dit bien, on peut leur reprocher la méthode, mais quand même, il leur fallait servir quelque chose au Burkinabé, servir quelque chose à la CEDEAO, quitte à voir si ça va passer ou pas. Au moins, je dirais que les autorités se sont assumées par rapport à leur rôle. D'accord. Alors, déjà, la classe politique est divisée sur cette question de chronogramme. On a l'ancien parti au pouvoir à travers son président, Alassane Balasakande, qui crie déjà à l'exclusion. Qu'est-ce que vous en pensez, Jouva ? C'est vrai que lorsque je répondais la première fois, je pensais que vous me posiez la question sur la rencontre avec les chefs coutumiers. Donc, c'est pour cela que, voilà, on a su la question politique. C'est normal qu'on ait cette réaction-là. Parce que ceux qui vont à ces élections, ce ne sont pas les militaires-là. En tout cas, de façon prioritaire, ce n'est pas eux qu'on voit. S'il y a des ambitions, ça encore, ça fera l'objet d'un regard. Mais ceux qui, naturellement, sont attendus à des élections, ce sont des partis politiques. Donc, lorsque vous donnez un calendrier de retour, c'est vrai, à l'ordre normal, qui passe par des élections et qui concerne des partis politiques, et que vous les appeliez dans une salle pour les en informer, pour ce qui est des dates, alors que c'est quelque chose de majeur, c'est normal qu'ils le sentent et qu'ils l'acceptent difficilement. Il n'y a pas eu de discussion. Quand on a écouté Alassane Bala-Sakande au sortir de la rencontre, ça a été très clair. Et puis, c'était une rencontre d'informations. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... On a l'impression qu'il n'y a même pas eu de... Comment dire cela ? En amont, il n'y a pas eu de consultation dans ce sens-là, concernant les partis politiques. On a même entendu aussi Edi Combo-Higo. Il était mal à l'aise. C'est vrai que lui, il est un peu moins que les autres. Dans un confort, il atteint un papier. Et donc, depuis, il est obligé d'être un peu plus tendre avec ceux qui sont là. Mais on sent qu'il est mal à l'aise. La plupart des partis étaient mal à l'aise. Et moi, j'ai vu aussi la sortie de... Il y a un groupe de partis politiques, dont le Sens, le Pur et bien d'autres, qui, dans une note, a été assez claire. La date ne leur convient pas autant que la durée de la transition. Et je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient déjà partagé. Donc, comment est-ce que, pour ce qui est d'un moment aussi majeur, on n'arrive pas à impliquer les personnes concernées auprès de mes chefs ? Je trouve qu'il y a quand même un problème. On aurait pu arriver à une date qui a communiqué, mais qui n'ait pas fait consensus au préalable, qu'on comprendrait. Mais qu'on convoque ces partis-là et qu'on leur dise de go, que ça sera temps, ça sera temps, ça sera temps, je pense qu'il y a quand même un léger souci. D'accord. Et comme le dit le juge Varas, justement, il n'y a pas que l'ancien parti au pouvoir, le MPP. Il y a aussi sur le groupement de partis politiques composé de l'APR Tilgray, le Parent, le Sens, le PUR et le PDS, qui rejettent en bloc ce calendrier électoral. Il juge également qu'il est unilatéral. Est-ce que vous en convenez, le juge Boukman ? Oui, tel qu'on les a entendus dire, c'est unilatéral. Effectivement, Bala l'a dit. Et Geoffrey a raison. Quand il parle de ce que, c'est d'abord la chose des politiques. Même si, à l'entame, le chef de l'État a dit que les hommes politiques sont à 100% responsables de cette situation, quelque chose que moi, personnellement, je ne partage pas cet avis parce que les chefs, les politiques, la classe politique burkinabède, je dis bien dans son ensemble, majorité comme opposition, ne peut pas à elle seule être 100% responsable dans la situation où nous sommes. Les religieux y sont pour beaucoup. Les chefs traditionnels, pareil. Les chefs coutumiers. Les organisations de la société civile, politisées ou pas. Et même l'armée. Et même l'armée. Notre armée a combien d'années ? Quand les attaques terroristes ont commencé, on a des stratégies militaires qui ont fait des écoles de planification, de stratégie. Quelle a été la stratégie qui a été déposée pour pouvoir, au cas où on serait dans le terrorisme de pouvoir indiguer ? On a formé des gens qui ont une lutte contre le terrorisme, qu'on n'emploie pas, on n'a pas utilisés. En termes de matériel adéquat, pour la prévention, on ne l'a pas fait aller y regarder en Côte d'Ivoire ce qu'Alassane est en train de faire. Même pour la surveillance de ses frontières. Ça a commencé au Mali, ça a commencé au Niger, au Nigeria. Nous, qu'est-ce que nous avions fait ? Alors qu'on a des gens qu'on appelle stratégies militaires et vous disent que c'est la seule faute de politique. Je ne suis pas d'accord. Parce que d'ailleurs, nos militaires sont infiérés à notre vie politique. Sur les 62 ans d'indépendance au Burkina, les militaires ont régné 49 ans. Les 13 autres années, ce n'est que des civils qui n'ont d'ailleurs pas terminé leur mandat. Maurice a fait 6 ans. Mbamichel a fait 1 an, ça fait 7. Rochmar Christian Caboury aussi a fait 6 ans. Donc ça fait 13 ans. Les 49 autres, c'est des militaires qui se sont succédés à la tête de nos États, mais qui ont toujours été dans les appareils, dans les ministères, dans les directions générales. Donc, écoutez, je ne suis pas d'accord pour cette accusation. À moins de nous dire que les militaires également sont les hommes politiques. Et effectivement, que pour des questions politiques, un groupe de civils et militaires réfléchissent par rapport au calendrier électoral et vous appeler la classe politique pour dire que c'est une information, en même temps que vous voulez avoir leurs commentaires, leurs avis, je ne sais pas. Franchement, c'est ce que ça veut dire. Parce que quand en classe, nos professeurs venaient pour donner l'information ou bien un de l'administration venait, ils disaient « Bonjour, c'est une information, ça ne souffle pas de débat. » Parce que c'est une info. On ne demande pas, on vous donne des informations, vous voulez vous partir. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est une information. Mais je dis pour un sujet d'une telle envergure, je pense que le gouvernement aurait pu élargir le cercle de concertation. L'une des erreurs aussi, c'est d'avoir mis à la touche l'homo politicus dans la gestion de cette crise. L'homme politique mis à côté, ce n'est pas évident. Regardez aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Ils se sont réorganisés, ils se parlent. Toutes les chapelles politiques bougent. Parce qu'ils ont repris du poil de la belle. Regardez nos plateaux. Des gens qui ne décourchaient même pas un appel parce qu'ils craignent que vous les invitez sur un plateau. Aujourd'hui, vous appellez pour dire s'il y a une opportunité, je vais venir. Ça veut dire quoi ? Que cette machine politique-là, vous ne pouvez pas la démanteler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'intégrer, de mon point de vue, dans le processus. Et on a des hommes politiques qui sont très expérimentés. Et ça concerne les hommes politiques au premier chef. Comme on appelle ça. Donc, avoir une large, un bon consensus, une large concertation avant d'aller présenter ce document, ça facilite les choses. Mais l'ancienne majorité, il ne faut pas concevoir la face. Le MPP est à l'image du CDP au lendemain de l'insurrection populaire. La machine est là. Il faut seulement quelques réglages pour qu'elle s'emballe. Parce que les bases sont là. Il y a eu des démissions, comme au CDP après. Il y a eu des débissions, certes. Mais les mêmes cadres sont là. Pour le moment, ne pas inquiéter. Ils ont de l'argent. Ils ont des hommes. Ils ont des réseaux. Ça, il ne faut pas flatter. Mais en même temps, leur champion, c'est un prisonnier. C'est un détenu. Il est arbitrément détenu. Sorti pour aller à une audience, pour donner ce conseil, pour des raisons qui ont fait qu'il n'est plus au pouvoir. Cette humiliation grandeur nature, en Mondovision, présentée au Burkinabé et à ses ouailles. Vous pensez qu'ils seront d'accord pour dire « bon, allons-y ? » Non. Si on veut réellement aller dans le sens de l'apaisement et de la cohésion, il y a des préalables qu'il faut régler. Quels sont ces préalables ? Ces préalables, là, c'est des questions politiques, c'est des questions liées aux libertés. Liées, comme on appelle ça, aux questions de liberté. Les citoyens qui sont à Gungay ne sont pas libres d'emprunter certaines voies. Il y a un camp militaire qui est banquérisé. Ceux de Koulouba, pareil, on a une dame qui a été tuée, mais le domaine privé est tenté de se banquériser. Donc ça, déjà, il y a un problème. Il faut qu'on se parle. Mais maintenant, par rapport aux questions de réconciliation, il y a les aspects judiciaires, mais aussi il y a les aspects politiques du dossier. La langue a été prise avec Abidjan. Les uns et les autres s'activent, et même les pro-blaises qui sont à Ouaga disent « bon, on a espoir que ça ne va pas tarder. » « ça ne va plus tarder. » « On travaille, on s'active à ce qu'il rentre, parce que quand même, il faut aller à la réconciliation. » Et en même temps, il y a un ancien chef de l'État avec qui, juridiquement, on ne reproche rien, qui est détenu, qui est en train de s'effondre. Ce n'est pas une belle image pour faciliter un certain nombre de choses. Donc, vous avez des gens qui ne portent pas le président Caboret dans leur cœur par rapport à sa façon de gérer le pouvoir, mais qui disent qu'humainement, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, il y a ces questions judiciaires, ces questions politiques, ces questions sociales qu'il faut effectivement régler. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas faire sans les acteurs concernés. Parce que quand vous faites ça pour eux, sans eux, c'est qu'en définitive, c'est contre eux. Faire quelque chose pour vous, sans vous, ce n'est pas évident que ce soit pour vous. Donc, de mon point de vue, je pense que sur le mode opératoire, le gouvernement, comme on appelle ça, aurait eu la sagesse d'intégrer ces entités-là. Pourquoi ? Je dis ça. Elles ont été conviées, ex-EFOP, ex-majorité, ONA, et puis une nouvelle, autre force politique, autre groupement politique aux Assises. Les mêmes entités siègent au niveau de l'ALT. Même si l'ex-majorité a refusé son siège. Mais quand même, le MPP a refusé, mais quand même, il y a l'ex-majorité qui sont à l'ALT. Mais on vient où on doit parler calendrier électoral et c'est un groupe de civils et militaires qui se retrouve pour faire ça. Où sont les partis politiques ? Non. Donc, je pense que le mode opératoire a faussé. Mais est-ce que, est-ce pour autant que ça va dénaturer le calendrier ? Reste à savoir d'ailleurs si la CEDEAO sera d'accord pour 36 mois ? D'accord. Et justement, la déclaration de cette coalition de partis politiques est tout de même assez sévère. Ils affirment, je cite, « des militaires et des personnalités ne disposant d'aucune expérience politique et électorale s'arroge sur des bases totalement illégitimes le droit de définir en lieu et place des acteurs politiques l'agenda électoral. » Est-ce qu'on n'oublie pas souvent que nous sommes dans un contexte de transition survenu après un coup d'État ? Jusse Vahar. C'est vrai qu'on est dans un contexte de transition, mais ce n'est pas pour autant que des vérités, aussi dues soient-elles, ne soient pas dites. Les militaires, cela travaille la politique. C'est une question que je pose. Non. La question des élections, est-ce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que les autres pour délibérer sur les calendriers comme on les a vus et tout sans consulter les politiques ? Je ne pense pas. Ils ont employé un terme légitimité. La légitimité, ce n'est pas une question de l'égalité, c'est une question de bon sens. Est-ce que sur cette question-là, elles sont légitimes ? Je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'on est à Akossiam que les choses ont changé. On a un rôle premier. Le militaire, on sait où il doit être. Donc ça, c'est une vérité dure peut-être, mais elle est rappelée de façon peut-être sèche et ramenée à la triste réalité. Maintenant, sur les questions, je dis, vous savez, diriger, c'est trancher. Mais, avant de trancher, il y a un minimum, c'est consulter. Je crois qu'on a voulu, parce que les Burkinabés en avaient marre de ce que nos politiques nous offraient, on a voulu brandir cela et surfer un peu là-dessus. Dès les premières heures, on a entendu le MPSS dire, comme Bernard Bougma le rappelait tout à l'heure, que ce sont ces politiques-là qui sont à 100% responsables de tout ce qui s'est passé. Oui, c'est bien de dire ça, mais dans tous les cas, on va revenir à un ordre naturel, à un ordre normal, l'ordre normal là. Ce sont ces partis politiques-là qui vont gérer notre nation et puis faire, après des élections. Ça, on ne peut pas, on ne peut pas se dérouber à ça. Donc, il faut travailler avec eux, il faut discuter avec eux sur les questions qui les concernent. Parce que quand on va aller à des élections, ce sont eux qui vont proposer des programmes. C'est eux qui vont battre la campagne. Donc, il faut au moins les entendre sur la question. Peut-être qu'on viendra de nous proposer un chronogramme qui n'a pas de l'assentiment de tout le monde, mais au moins qui a été discuté un peu auparavant. Je crois que c'est là où ça pêchait. Je pense que c'est pour cela aussi que certains partis politiques le rappellent que le minimum aurait été et qu'ils puissent être consultés. Mais, quand vous lisez le communiqué dont vous parlez, je pense qu'il a été signé de la sainte députée Aziz Diallo, c'est ça. Ils posent un autre débat. C'est le débat de la durée de la transition sur lequel ils sont clairs depuis la question des trois ans. Ils n'y ont pas adhéré. Et quand vous lisez, c'est ce qui ressort aussi un filigrane dans l'argumentaire qui est sorti. Parce que, pour eux, il y a un genre d'agenda pour justifier et faire accepter la durée de la transition comme vous l'avez aujourd'hui. ils restent droit dans leur borde pour rappeler que cette transition-là est trop longue. Je crois que c'est ce qui ressort. Et donc, la date qui est entrevue comme celle pour les prochaines élections, il n'y adhère pas du tout. Et d'autant plus que le process pour y arriver pour eux n'est pas le bon. Donc, je crois que ça aussi c'est logique. Ce n'est pas une question d'être dû ou pas. Vous savez, les vérités, ce sont des vérités et si vous ne les dites pas crûment, que ça blesse ou pas, ce n'est pas ça le plus important. C'est comment est-ce que, dans ce qui est dit de façon claire et limpide, comment est-ce que ça contribue à, comment dire ça, à rendre droit les choses. Je crois que c'est ça qui est important. Et même sur la question de durée, ils sont tous mal à l'aise aujourd'hui. Vous avez écouté le premier ministre, il a employé le mot compromis dynamique. Il a parlé de compromis dynamique. Vous savez, les raisons pour moi qui font et qui pourraient fonder qu'on soit dans des possibilités pour réduire. Je pense que c'est le même piège qui va nous mettre dans des possibilités pour allonger. Il faudrait qu'on soit prudent et qu'on ne se laisse pas prendre au jeu de mots. Si on n'est pas dans du ferme pour dire que la transition va faire tant, si on n'est pas dans du ferme, les mêmes raisons qu'on nous vendra pour nous dire et que nous aurons accepté nous-mêmes pour nous dire si ça c'est fait, on peut même raccourcir. Ce sont ces mêmes raisons qui vont nous être servies pour dire comme ça c'est parfait, il faut qu'on continue. Soyons prudents. Je crois que ça c'est important. Si vous acceptez qu'il y ait des éléments qui puissent être pris en compte pour soit raccourcir la transition, vous serez obligés d'accepter que ces éléments-là soient mis dans la balance pour rallonger une transition. Donc pour moi, il faut le discours d'une fermeté, la question du compromis dynamique là. C'est un esprit qui peut cacher beaucoup de malice. Je pense que beaucoup d'acteurs aussi ont regardé et l'ont compris. Suivez mon regard. Attention. Attention. Sur ce point, il faut qu'on fasse vraiment attention. Je ne pense pas quand j'écoute le porte-parole du gouvernement depuis la question de durée qui est posée comme débat. Je ne crois pas qu'il soit dans une dynamique de raccourci quoi que ce soit. Bien au contraire, ce qui est mis en avant c'est que comment est-ce qu'on peut faire des élections dans un contexte pareil. Il faudrait qu'au moins on arrive à pacifier le pays. C'est les mêmes éléments qu'on avait entendus en son temps sur le caboury en termes de débat avant les élections. Attention. Ces mêmes éléments là peuvent encore reverser pour nous dire on n'a pas encore fait ci, on n'a pas encore fait ça, on ne peut pas organiser des élections dans ce contexte-ci, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête la question de compromis dynamique. Messieurs, il faut une transition qui ait une durée ferme et claire. Ils vont discuter avec la CEDEAO. Mais, je pense que nous ne sommes pas dupes. On écoute. Moi, je regarde, je me dis la question de raccourci là. si on s'amuse à rentrer dans un raccourci selon des éléments au risque de me répéter et je pense que la répétition est pédagogique, c'est ça qui va nous attraper, c'est ça qui va nous tenir ici. D'accord. Alors, une éventuelle réduction de la durée de la transition, c'est ce qu'a annoncé le premier ministre après une rencontre. Est-ce qu'en termes de timing, il le dit quelques jours avant l'arrivée du facilitateur Mahamadou Issoufou, également quelques jours avant la rencontre des chefs d'État de la CEDAO, est-ce que le timing n'est pas lié ? Oui, mais c'est clair, c'est lié. Ça, c'est clair. Et quand vous dirigez, ça, c'est pas bien. C'est mieux d'avoir une attitude où on sait que c'est réellement là où vous allez. Nous avons calé 36 mois. Pour la première année, nous avons tant à faire. La deuxième année, on a tant à faire. La troisième année, on a tant à faire. Mais on nous dit que ça se stabilise même. qu'on peut raccourcir. À la fin, qu'est-ce qu'on retient ? 36 mois avec possibilité de raccourcir ou de rallongement. Même si la rallonge, ils ne le disent pas. Il ne faut pas... Le même esprit qui habite dit qu'on pourrait raccourcir. Le même esprit pourrait dire qu'il faut rallonger. Et là, c'est ce que Jules va dire avec ses arguments qui sont bien, effectivement. Parce que c'est quoi ? Les mêmes arguments qui ont été soutenus pour dire qu'on peut raccourcir. C'est les mêmes qui vont dire. Parce que quand vous entendez le discours n'est même pas... Le discours est les élections ne sont pas prioritaires. La priorité, c'est l'intérêt, c'est l'intégrité. Et ça va prendre combien de temps ? J'ai dit des militaires, on dit à la commission technique, nous, on a besoin de 12 mois pour sécuriser, 12 mois pour stabiliser. En ce moment, on peut parler élection. Les membres de la commission technique disent OK, c'est vous qui faites la guerre. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui maîtrisez la situation. OK, d'accord. on vous conseille les 12 mois pour conquérir, les 12 mois pour stabiliser et vous avez 6 mois pour organiser les élections. Deux ans et demi. Au moins, l'argumentaire est propre par rapport au contenu. Mais ici, les 36 mois n'ont pas été dit ou on n'a pas dit clairement au Burkinabé quel est l'agenda des 36 mois de façon claire et nette. ce qui est donné c'est un agenda électoral. Les objectifs pour la stabilisation, pour la reconquête et le rétablissement, il n'y a pas eu de délai pour ça. Effectivement, le porteur a dit un jour nous ne sommes pas tenus par le délai. Ah non, mais en matière de gestion on ne peut pas ne pas être tenus par le délai puisque c'est en fonction du délai que vous fixez que vous vous donnez les moyens pour atteindre. Mais si c'est sans délai, ça veut dire vous pouvez le faire en attendant. Comme on n'est pas pressé par le délai, allons seulement on prend son temps. Ah non. Et c'est une transition. Une transition, j'ai dit bien, même le mandat présidentiel est tenu par un délai. Donc, ici, je dis bien ça, la coïncidence, le timing, il est clair et net que c'est en lien avec le retour du médiateur et le sommet en train de se préparer que naturellement le Burkina sort et que ces arguments sont donnés. Les Maliens ont travaillé à prendre de l'avance. Qu'est-ce que les Maliens ont fait ? Les Maliens dévoilent leurs 24 mois quelques jours après le dernier sommet. Ce n'est pas avant. Les Maliens laissent le sommet passer quelques jours après le sommet, après les conclusions du sommet qui disent on reporte au 3G, ils dévoilent la date. Au fur et à mesure que les jours avancent, ils dévoilent maintenant leur chronogramme des élections sur 24 mois pour des gens qui voulaient 5 ans. Pour 24 mois. La CEDA me surprise et dit oui, mais en attendant au moins c'est clair. Ils ont eu le temps de se parler, de se préparer avant la tirée du sommet. Nous, nous sommes en retard. Donc aujourd'hui, c'est un gouvernement aussi qui est pressé de toute part et avec une classe politique dont certains disent qu'ils ne sont pas d'accord. Finalement, vous faites comment ? Puisque le délai là, le dimanche, le 3 c'est dimanche et c'est à côté. On aurait pu ouvrir la concertation plus tôt qu'aujourd'hui ce débat-là il est révolu. Les gens soient d'accord ou pas qu'aujourd'hui ce débat est révolu. Mais le médiateur va venir vous trouver divisé d'abord sur la question. Son premier boulot c'est d'abord faire une médiation pour vous concilier d'abord sur ça avant de passer une autre étape. Conséquence, il se pourrait qu'on parte à la CDAO avec une date naturellement qui ne fera pas l'unanimité avec la possibilité que la CDAO retoque ça ou bien renvoie le cas du Burkina à un autre probable sommet extraordinaire ou ordinaire c'est sûr. Donc, j'ai dit il y a cette possibilité que le cas burkinabé ne soit pas tranché ou soit reporté ou on retoque la date pour qu'on revienne encore. Mais en même temps aussi les autorités gagnent en temps et je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais la réalité aussi c'est que sur le front sécuritaire il va falloir engranger des résultats. Là en ce moment l'argumenté de soutenir ça peut marcher mais si ça piétine également au front les gens ont dit mais en termes de résultats aussi ça bouge parce que c'est ce qui fait que pour certains ne savent que les 36 mois la probabilité de la rallonge est très élevée. D'accord. Alors la date de février 2025 pour la tenue de ces élections passe nécessairement aussi par la sécurité justement en termes de timing là également à ce niveau est-ce que c'est jouable ? Bon seul le militaire peut nous dire si c'est jouable ou pas et puis bon je crois qu'il y a on a un président qui a dit déjà que dans quelques dans quelques semaines ou un peu plus il reste combien de temps pour les 5 mois ? Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. On aura un premier bilan on aura déjà un premier bilan ça nous permettra de faire un genre de petite projection maintenant même sur la question de la réalité du terrain et de la perception que les uns et les autres ont on n'est pas on n'est pas forcément aligné vous avez vu le portoir du gouvernement qui parle de monter en puissance et c'est le thème qui revient très souvent dans le langage qui est le sien et celui du gouvernement de façon générale mais les populations ne le sentent pas de la même façon on lui a posé la question ici il a dit peut-être que c'est parce que nous n'avons pas tous les éléments mais bon on peut le lui concéder donc c'est difficile pour nous de dire que bon d'ici le fameux février 2025 c'est sûr que bon on sera dans d'autres dans d'autres réalités c'est ce que tous les Burkinabés espèrent en tout cas parce que une transition ce n'est pas forcément bon il n'y a qu'à voir aujourd'hui demander à ceux qui ont des petites activités ceux qui se débrouillent je parle de l'entrepreneuriat que ce soit à un petit niveau un niveau un peu plus élevé ça ne va pas ça ne va pas parce que le contexte n'est pas bon les gens le Burkinabés n'est pas forcément la bonne destination et pour ceux vous le savez l'argent en termes d'investissement n'aime pas à la fois le bruit et l'instabilité donc dans ce cas de figure ceux qui peuvent se permettre quelques investissements et tout ils sont un peu regardants et hésitants se disant mais est-ce que si je commence la situation ne sera pas encore pire et puis je serai obligé de... donc c'est des calculs en ce moment là ça impacte la vitesse de circulation de la monnaie ça fait que ça ne va pas c'est ça la réalité aujourd'hui donc on n'a pas envie de durer dans cette situation c'est ça la réalité il faut qu'on revienne à un ordre qui soit normal maintenant cela va aussi avec des préalables il ne faudrait pas faire et là aussi je rejoins ce que le porte-parole du gouvernement a eu à dire celui des médias étrangers il ne faut pas faire de la démocratie pour la démocratie et même en arriver à un genre de foubéris non il faut poser les balises poser ce qui est concret pour qu'on ait des élections qui soient assez crédibles et acceptées par tout le monde et qui se fassent assez bien parce que la majeure partie des Burkinabés y ont participé pas parce qu'une partie des Burkinabés ceux qui se trouvent dans une certaine zone ont voté et que pour ce qui est de la question sécuritaire ce soit mis au second plan non c'est pas de ça qu'on a besoin donc ce qu'on espère c'est qu'il y a cette inversion de tendance là mais ça doit passer par le fait qu'on se bouge aujourd'hui il y a beaucoup de sur le plan militaire beaucoup de choses qui sont annoncées on a des opérations qui vont commencer on avait parlé de 14 jours pour que les populations quittent certaines zones on espère que tout cela va porter ses fruits je pense que c'est petit à petit comme ça qu'on pourra se rassurer sur les dates qu'ils ont communiquées maintenant pour le reste on attend de voir maintenant savoir si ça va se faire c'est eux seuls qui peuvent créer les conditions de cela par l'offensive qu'ils auront sur le terrain d'accord et nous passons à présent au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation la situation nationale a suscité la sortie des leaders coutumiers c'est une première au Burkina Faso les chefs traditionnels qui se réunissent en présence des notables de tous les royaumes est-ce que déjà dans la forme ce n'est pas interpellateur juge Boukman ? dans la forme il faut saluer cette démarche qu'ils se réunissent de leur propre chef parce qu'en général c'est le politique qui vient vers eux et qui les réunit par moments sous Blaise Compaoré on les a vus dans le débat de l'article 37 sous le président Caboret on l'a vu il y a aussi ces rencontres-là voulues par les demandes à la demande aussi des autorités d'autres c'est dans leur fonctionnement par exemple l'église catholique chaque année demande audience au chef de l'état au niveau de la conférence épiscopale quand elle finit sa rencontre annuelle elle demande une audience de présentation de vœux c'est inscrit dans son mot de fonctionnement donc ici la frange traditionnelle et religieuse une rencontre à part entière entre elles sans le politique à côté bon je dis c'est dans la forme je dis c'est bien que toutes ces sommités se soient retrouvées en tout cas ces grands noms on les a vus en dehors de Navakiva qui a envoyé un émissaire je pense aussi que peut-être c'est pour des questions culturelles parce que il est connu que symboliquement lui et le Mogo ne se rencontrent pas même si par moment il s'en a été d'abord en 47 quand il fallait reconstituer la Haute Volta et ensuite sous Blaise comparé même sous le président Caboret mais là maintenant si vous parlez du Mogo Navar ça donne une autre envergure est-ce que ce n'est pas pour cette raison je ne sais pas mais toujours est-il qu'effectivement ce sont des chefs qualifiés de supérieurs de toutes les communautés donc il y a des sociétés à l'intérieur des communautés il y en a qui sont assez phales qui ne se reconnaissent pas en un chef de façon claire et nette mais au moins les grandes tendances se sont retrouvées j'ai dit bien c'est déjà un bon signe maintenant dans le fond il y a j'ai dit bien un véritable travail à faire parce que le capital crédit le capital sympathie des populations vis-à-vis de ces chefs-là a fondu le capital crédit a fondu certains se sont compromis avec leur façon leur acquaintance par leur acquaintance avec le politique certains sont politiquement affichés et assumés et donc naturellement ça a joué sur le capital crédit nous n'avons pas aussi travaillé à les crédibiliser on a travaillé à les récupérer donc à les manipuler eux aussi ils ont compris et jouent au jeu en étant d'accord ou pas d'accord mais c'est une chef-hierie burkinabé qui est suffisamment politisée l'autre raison c'est qui se reconnaît en ces chefs-là par rapport à l'autorité que ces chefs incarnent dans le temps vous venez au village vous quittez la ville vous rentrez au village vous partez présenter vos civilités au chef vous êtes le fils de un tel vous revenez de l'aventure vous revenez de Ouagadougou mais vous revenez de quoi et vous êtes venu lui dit bonjour il a dit bonjour mon fils sois béni aujourd'hui aussi compte tenu des religions révélées les gens n'y vont même pas parce que s'ils partent ils se disent qu'il y a des esprits mauvais il y a des esprits ancestraux ça va réveiller les liens ancestraux qui vont les habiter donc déjà ils ne partent même pas là-bas ni lui ni son épouse ni ses enfants n'iront pas donc petit à petit petit à petit le capital crédit sympa c'est effrité parce qu'il y a aussi cette guerre larvée qui n'est pas ouverte mais qui est là ce conflit entre religieux par rapport à la façon de faire c'est comme si déjà vous approuvez l'existence d'un chef qui adore des fétiches qui adore des idoles du reste cet argument a même été soulevé en 47 pendant la période de la reconstitution ceux du Nord une bonne partie du Sahel avaient dit non nous nous sommes beaucoup plus proches du Mali par la religion musulmane nous sommes musulmans nous ne pouvons plus venir revenir avec des gens qui adorent des idoles qui sacrifient des animaux donnés aux fétiches il y a un problème de cohérence on ne peut pas venir avec ces idolâtres mais en son temps les chefs les leaders les autorités en son temps traditionnels les religieux ont su élever le niveau du débat pour que la laïcité puisse effectivement être prise en compte pour que chacun puisse continuer mais aujourd'hui ce débat il revient effectivement à la surface de façon ardue donc dans le fond l'impact d'un tel message il faut travailler maintenant à l'affiner sinon je dis bien dans la forme c'est très bien qu'il se soit parlé les Burkinabés d'ailleurs sont contents de savoir que les chefs se parlent sur les questions de communauté sur le vivre ensemble parce que les audios qu'on a entendus il y a deux ou trois semaines c'était pas beau à voir et ça faisait peur et si ces communautés là se parlent et sortent dire nous sommes ensemble des raisons comme on appelle ça sauvons l'essentiel c'est un message qu'il peut porter l'embellissement du tableau c'est pas de ça qu'on a besoin et quand vous lisez le communiqué des chefs ça commence d'abord par dépeindre la réalité donc partager la perception des populations ils disent c'est pour cela qu'ils ont décidé de rompre le silence aujourd'hui notre peuple fait face à une crise multidimensionnelle grave et le désespoir s'empare des populations ça c'est le premier point le quotidien et le vivre ensemble sont mis à rude épreuve donc quand vous voyez il y a une première réalité la perception qu'on a de notre situation c'est une question d'aggravement c'est vrai qu'il y a un discours qu'on est en train de petit à petit s'aimer et tout et tout l'espoir c'est bon mais l'espoir se construit sur des réalités ça ne va pas quand on ne sait que ça ne va pas on peut trouver déjà des solutions mais quand on ne veut pas accepter que ça ne va pas c'est ce qui s'était passé avec le régime passé ou quand vous critiquiez vous disiez quelque chose on dit non vous voulez quoi non ça ne va pas il faut dire la vérité maintenant qu'est-ce qu'on fait parce que ça ne va pas et c'est là où les propositions sont intéressantes d'abord un il y a il y a un message qui est envoyé à l'endroit de ceux qui nous qui nous dirigent aujourd'hui c'est de mettre tout en oeuvre pour rétablir l'intégrité du territoire il y a la condamnation de tous les actes terroristes de quelque nature que ce soit et quand ensemble ils le condamnent c'est pour que chacun se comprenne que ce n'est pas le fait d'une ethnie ce n'est pas le fait d'une partie de Burkinabé parce que tous condamnent ce qui est en train de se passer ça il faudrait qu'on comprenne ça et ça c'est très important et ils reviennent aussi sur les quelques propos qu'on a entendu via des canaux de communication il le rappelle c'est en train de dénoter que ça ne va pas il faudrait que la question de vivre ensemble on y ait un regard vraiment particulier parce qu'il y a des moutons il y a des moutons noirs qui essaient d'exacerber cet éclivage donc il faut faire attention donc je pense que la sortie elle est très intéressante et ça ramène peut-être que c'est des je vais dire c'est quoi qu'on dise dans nos sociétés eux ils ont valeur c'est ailleurs on dirait grand électeur on dirait influenceur on dirait quoi que ce soit mais c'est des personnages qui comptent pourquoi est-ce que nos politiques et même les dirigeants quand ils arrivent dans des zones ils passent voir le chef ce n'est pas seulement une question de protocole parce qu'on sait que tout le monde le regarde tout le monde l'écoute et ça c'est très important donc quand ils partagent le sentiment des populations sur une réalité il faut que il y ait aussi une oreille attentive sur le discours et le revoir les discours qu'on est en train de mener qui tentent à faire croire que bon tout va bien on est comme dans le meilleur du monde non 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 ça ne va pas et s'ils rompent les silences aujourd'hui ils ne l'ont pas fait avant c'est parce que la situation commence à devenir assez grave et ça il faut qu'on il faut que cela soit dit quand vous voulez qu'on cède ensemble il faudrait au moins qu'on se dise la vérité sur pourquoi est-ce que on doit se mettre ensemble pour avancer pourquoi est-ce que ça ne va pas on ne va réellement pas alors dans leur déclaration ces leaders coutumiers et traditionnels exhortent les citoyens qui ont pris des armes contre la mère patrie à revenir à la maison est-ce que c'est un message qui peut avoir écho favorable c'est un message très fort d'ailleurs qui devait de mon point de vue venir au début de cette crise on devait pouvoir ces gens-là devaient se réunir dès les premiers moments on a passé d'abord du temps à nier à chercher la cause plutôt qu'à régler le problème qu'est-ce qui a causé la plaine le plus important comment on la soigne c'était ça c'était à ça il fallait penser mais on a tous fait on est resté dans l'accusation pointer du doigt sur le Mali sur le Niger après à l'intérieur chercher des boucs émissaires dedans on se découvre après que ce sont nos fils et ce sont nos frères ce sont nos cousins ce sont nos papas et après on dit c'est telle communauté c'est telle religion on a passé le temps à déplacer le problème et même au niveau des leaders on était dans ça donc ça sonne de mon point de vue également comme une prise de conscience et c'est bon à partir de cet appel là ce qu'il y a à suivre c'est de continuer à passer le message à renforcer les consultations à renforcer les négociations parce que au Burkina d'abord c'est un pays de savane et puis les gens se connaissent dans les villages ils savent qui est là qui ne l'est pas la preuve quand les terroristes arrivent ils savent déjà qui va être d'accord avec nous qui ne va pas être d'accord avec nous quand ils arrivent dans une localité ils savent déjà donc ils intègrent ça dans leur stratégie donc déjà je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça c'est aller avec beaucoup plus d'action concrète sur le terrain d'accord et ils se sont engagés à jouer leur partition pour le retour de la paix au Burkina Faso et justement on se pose la question quel est le rôle de ces chefs et leaders traditionnels dans la lutte actuelle que nous menons contre les terroristes mais je vous fais remarquer déjà que le président dans son discours d'avril avait vu deux options c'est celle qu'il est en train de dégager pour certaines zones aller frontalement face aux terroristes et puis il y a une deuxième option qui est au niveau local que ces autorités comment dire cela ces responsables-là coutumiers et autres prennent langue avec les fils et les faire venir sur le droit chemin et puis négocier c'est un nombre d'éléments donc qui va le faire si ce n'est pas eux c'est ce que je dis c'est parce que ils ont valeur ils ont le mot qui pèse de par les fonctions qu'ils ont et puis de par l'histoire qui est la nôtre chacun vient de quelque part il y a un chef c'est de ça qu'il s'agit avant que on ait nos états-nations comme tracés et avec le colon et tout et l'administration que nous avons on a c'est vrai dans notre contexte africain un genre de concomitance des temps où on a comme des comment dire cela des sédimentations de réalité mais qui continuent de demeurer et chacun a un chef qui les respecte et qui l'écoute et ça c'est très important donc à partir de ce moment-là ce sont donc des chefs qui peuvent contribuer à appeler les choses qui peuvent contribuer à donner pour moi le bon sentiment qui est celui que les Burkinabés sont ensemble et ça c'est très important parce qu'un doigt accusateur est souvent porté à l'endroit de certaines communautés quand les chefs se mettent ensemble et condamnent ensemble ce qui est difficile pour nous aujourd'hui la question du terrorisme c'est la meilleure façon de dire que ce n'est pas une question d'ethnie ce n'est pas une question de région tous ensemble il faudrait que on se mette main dans la main pour pouvoir passer ce moment qui est difficile là d'accord et c'est ici que nous mettons un point final à la cinquième et dernière convocation de la semaine je rappelle qu'il était question de la rencontre entre le premier ministre et la classe politique sur le processus de dialogue entamé avec la CEDEAO en seconde partie d'émission il a été question de la rencontre des chefs coutumiers du Burkina sur la situation nationale merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse merci également à l'équipe technique à la télé comme à la radio qui nous ont accompagnés restez fidèles au programme de True TV et WhatFM ici au tribunal de l'actualité la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada